Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Frédéric Lefebvre, député des Français d'Amérique du Nord, ancien ministre. Bonsoir. Je vous laisse cette place et je vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir à tous. Je voudrais vous dire d'abord que j'ai avec le général Vatin Ogoire et avec son équipe qui ont eu l'audace de lancer cet événement qui est maintenant un événement à la fois régulier et en même temps à rayonnance internationale. Nous avons eu l'occasion de voir un certain nombre de start-up absolument formidables, start-up françaises. Et comme beaucoup d'entre vous le savez, je suis aujourd'hui député des Français qui vivent aux Etats-Unis, au Canada. Et donc au CES, il y a maintenant quelques semaines, avec le ministre Macron, avec une délégation impressionnante de la French Tech, je peux vous dire qu'y compris bien au-delà de nos frontières, les savoir-faire français sont aujourd'hui reconnus. Je l'ai vu tout à l'heure avec un certain nombre de start-up qui sont aujourd'hui en train de nouer des relations commerciales aux Etats-Unis, au Canada et partout dans le monde entier. Ce salon est devenu un salon international. L'Europe qui est fortement représentée ici sait combien l'enjeu de construire un grand marché européen du numérique est majeur. Et ça vient d'être redit avec force, la question finalement qu'il y a derrière la cybersécurité, puisque comme toujours on se place souvent du côté des process avant de penser aux citoyens, c'est évidemment d'abord la question de l'enjeu de la circulation des données personnelles. Et c'est un enjeu qui est absolument capital. On le sait tous, on le sait tous dans nos nouvelles habitudes, avec nos mobiles, avec toutes les applications que nous utilisons les uns et les autres aujourd'hui. Et on se rend bien compte qu'on a besoin, aujourd'hui c'est devenu vital, d'accéder à l'ensemble de ces services. Et pourtant, on sait tous qu'en le faisant, on prend un certain nombre de risques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre démocratie, on sort de la discussion d'un texte sur le numérique à l'Assemblée nationale. Ça a été l'occasion évidemment d'ouvrir beaucoup de débats. Mais j'en discutais avec quelques professeurs de droit tout à l'heure, ici au forum. La question du droit, du statut, de la protection des données est une question majeure. Et je voudrais partager avec vous ma conviction, que j'ai d'ailleurs partagée avec beaucoup d'acteurs, mais que j'ai partagée aussi avec les acteurs français qui sont aux Etats-Unis, au Canada, et avec aussi des acteurs américains. Je crois aujourd'hui que la France est à la croisée des chemins avec la chance, puisque il y a, et c'est vrai, une prise de conscience. On a discuté d'une république numérique. On voit bien la tentation de construire un service public du numérique. On voit bien la volonté de mettre en place des dispositifs de contrôle, de régulation. Mais en même temps, moi je considère qu'aujourd'hui, notre société est à l'aube d'un changement absolument capital. Et sur la question de la data, nous sommes en train de travailler avec le think tank que je préside, qui s'appelle Nouveaux Horizons, avec donc beaucoup d'acteurs, du droit, de l'économie, de la technologie. Nous sommes en train de travailler à l'idée d'un droit de la propriété individuelle de la data. Parce que soit on se lance dans un modèle qui restera franco-français, hexagonal, soit on essaye d'imaginer un modèle qui peut devenir mondial. Soit on considère que les Etats, les grands groupes et les petites entreprises doivent trouver un point d'équilibre. Soit on considère qu'on met autour de la table aussi l'utilisateur, le citoyen, qui est finalement le premier concerné, puisque cette data, c'est en grande partie la richesse de demain. Voilà des sujets sur lesquels, me semble-t-il, nous devons les uns et les autres réfléchir pour l'avenir, à la place qui est la nôtre. Parce que c'est un virage que nous ne devons pas rater. Et la France peut être à l'initiative, aujourd'hui, au niveau européen et au niveau mondial. Mais je pense aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, évidemment, et notamment à la conclusion de ce débat, que la démocratie passe aussi par le numérique. Moi, je suis un défenseur du droit de vote par Internet. J'avais d'ailleurs fait un sondage sur la question notamment des abstentionnistes, qui était extrêmement intéressant, puisqu'il montrait que 58% des gens qui s'étaient abstenus disaient que s'ils avaient pu voter par Internet, ils ne se seraient pas abstenus. Et ce pourcentage montait beaucoup plus fort chez les jeunes, dépassant les 70%. Et évidemment, il y a des problèmes de sécurité. Donc, sur tous ces sujets, je crois qu'aujourd'hui, nous devons essayer de bâtir ensemble cette nouvelle démocratie numérique, avec la force que la France a montrée, je le disais tout à l'heure, au CES avec la French Tech, avec une opération, par exemple, que j'ai présentée à TV5 il y a quelques jours. Le résultat, on a lancé avec Nouveaux Horizons et avec BluNov, une start-up française qui s'est développée au Canada, une grande consultation mondiale de tous les Français qui vivent dans le monde entier, sur leurs liens à la France. Et en trois mois, avec des bénévoles qui travaillaient tous les jours, des attrapeurs qui récupéraient les propositions intéressantes, les idées intéressantes, des synthétiseurs qui les remettaient dans le débat, on a finalement abouti à 550 propositions, dont un certain nombre extrêmement intéressantes. Il y en a une, notamment, que j'ai proposée au gouvernement, dont j'ai proposé la mise en place au gouvernement rapide pour faire le pendant de la French Tech, la French Tech Overseas, puisqu'on a toutes ces entreprises françaises qui sont installées, qui sont mondiales, qui sont installées dans le monde entier, qui aujourd'hui n'ont pas le réflexe de la diaspora, si on les rassemble, cette force, avec des passerelles ensuite, avec ici la tech qui se développe en France, peut nous donner une puissance et une visibilité que chacun a vue sur la French Tech, par exemple, au CES, puisque je vous rappelle que nous étions la deuxième délégation du monde. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui de société que moi j'essaye de mettre dans le débat public, un débat public qui, c'est mon sentiment, est souvent à côté, trop souvent, si souvent, à côté des réalités de nos compatriotes. Quand je vois par exemple que sur le plan économique, on est encore en train de parler des 35 heures, alors que c'est un débat du siècle dernier, qu'en réalité, la seule question, c'est la question du déclenchement du niveau des heures sup, et surtout, parce que c'est ça qui intéresse les entreprises, l'allègement des charges, et que finalement, la question de la durée du temps de travail, quand on voit aujourd'hui, à côté du statut de salarié qui est en train de passer de mode, et du statut de travailleur indépendant, qui, lui, malheureusement, n'est pas suffisamment protecteur et qui étouffe de charges, on voit bien qu'il y a la place pour inventer un nouveau statut. Et par exemple, en France, pas très loin de la Tour Eiffel, une entreprise que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Illumination McGuff, qui est dans un ancien garage, avec des centaines et des centaines de personnes qui y travaillent, beaucoup de jeunes, je visitais cette entreprise, et je voyais tous ces jeunes qui m'expliquaient qu'ils travaillaient pendant deux mois, qu'ils ne travaillaient plus après, qu'ils travaillaient le soir, et donc, ça paraissait finalement tout à fait normal pour Palo Alto, pour New York ou pour Austin, mais beaucoup moins normal pour la France, avec notre maquis social, que l'on connaît. Et je me suis intéressé, donc, en discutant avec eux à leur statut. Leur statut, c'est un statut d'intermittent du spectacle. Et donc, je suis en train de travailler, là aussi, avec des économistes, avec des philosophes, avec des juristes, sur l'émergence d'un nouveau statut, qui intègre la disruption, puisque chacun, ici, et notamment les jeunes le savent, pour l'avenir, la disruption fera partie de leur avenir professionnel, et en même temps, qui permettent la portabilité des droits. Voilà encore un débat qui est absolument essentiel, qui peut permettre d'ailleurs de contourner beaucoup des difficultés que l'on connaît aujourd'hui, avec notre droit du travail si complexe, avec la problématique du chômage. De la même façon, j'étais heureux de voir que le Conseil national du numérique, il y a quelques semaines, proposait, demandait au gouvernement, dans son rapport, de travailler sur le revenu universel. Vous savez, cette idée qui est très ancienne, mais qui est une idée disruptive, justement. Et j'avais déposé des amendements, au mois de novembre dernier. C'est un sujet sur lequel, là aussi, je crois que nous devons avancer, la société toute entière. Quand je vois, par exemple, le rapport du MIT, qui nous dit que 50% des emplois sont automatisables, ou quand je vois un certain nombre de rapports qui sont sortis ici, en France, qui nous disent que, dans les 10 ans qui viennent, on va détruire 3 millions d'emplois, le Conseil national du numérique dit qu'il faut mettre ce projet sur la table. Et moi, je suis heureux de voir qu'y compris un certain nombre d'élus du Parti socialiste ou des Verts, aujourd'hui, des écologistes, veulent porter, eux aussi, cette idée. Pourquoi ? Parce que je veux attirer votre attention sur le fait qu'on a un vieux modèle dont on ne se rend pas compte, et il faut dire la vérité aux gens, qu'il est à bout de souffle et qu'il est absolument incapable de répondre aux enjeux du futur. Absolument incapable. Et de surcroît, il a montré, en 40 ans, la responsabilité collective, à gauche comme à droite, son incapacité à être efficace. Quand vous partez de 1974 et que vous avez le dernier budget voté à l'équilibre, que vous avez à l'époque 400 000 chômeurs, que vous avez à l'époque 20 % de taux d'endettement, que vous avez à l'époque 35 % de prélèvements obligatoires, vous prenez 40 ans après, les 20 % d'endettement sont devenus 100 %, les 400 000 chômeurs ont été multipliés par 15, ils sont 6 millions, il y a 8 millions de pauvres dans notre pays, les prélèvements obligatoires sont passés de 35 à 45 %. Et donc, on voit à quel point notre système coûte de plus en plus cher, tout en étant dans l'incapacité totale de répondre aux défis et de la pauvreté et du chômage et du travail. Donc, vous voyez ces sujets additionnés à des sujets aussi importants. Et je me souviens combien j'avais été attaqué quand j'avais défendu le télétravail il y a quelques années. Ou bien les scopes, par exemple, qui est un modèle auquel je crois et qui correspond finalement tellement à ce qu'on peut essayer de développer dans le numérique. Donc, des sujets qui, aujourd'hui, sont des sujets qui concernent notre avenir à tous de citoyens français, mais je le dis ici pour tous ceux qui viennent d'Europe, l'avenir du modèle de développement, de croissance dans notre monde. Je voulais partager ça avec vous puisque Marc Vatin-Augouard m'avait demandé avant cette remise de prix, et je vais conclure, de quitter un peu la question précise de la cybersécurité pour essayer d'ouvrir le débat. Et je voulais simplement terminer sur ces mots en vous disant qu'il est absolument vital que tous les citoyens aujourd'hui imposent sur l'agenda du débat public les vraies questions du modèle et de la transformation du modèle français. Voilà ce que je voulais partager avec vous avant, je crois, la remise des prix qui a lieu maintenant, chère Marc. Merci à tous.